Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui le meilleur des inspecteurs d'Aenerys alias Derek nous a dégoté des infos sur le nouveau commandant légendaire, des infos en béton. On va aussi aller voir les nouveaux KVK mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez à droite sur l'overlay, blablabla, lien vers la chaîne secondaire, vous connaissez ça par cœur. Les amis, allons tout de suite voir si on a des nouveaux events, si quelque chose va arriver dans le calendrier. Eh bien non, il n'y a rien. Roi de la tribu, bon super, balade de Yann, toujours sympa pour avoir des items de craft gratuits. Et la maison d'Esmeralda, n'oubliez pas, la maison d'Esmeralda se finit aujourd'hui, ça ne dure que deux heures. Alors, sur mes comptes secondaires, j'ai réussi à avoir 4 fois les coffres de matériaux d'équipement légendaires avec le tour gratuit. A mon avis, là, je vais avoir un truc tout naze, moi je dirais un petit coffre avec de la nourriture. On va voir un Lilith, mais on veut personnellement, je pense, qu'est-ce que j'ai ? Un coffre avec de la nourriture. Franchement, tellement prévisible, je fais le tour gratuit, on fait le tour à 450%, on va voir. Un coffre avec de la nourriture. Franchement, des beaux tirages, ça fait plaisir. Un dernier tirage bien éclaté au sous-sol et un craft avec un pantalon qui ne va pas me servir. C'est super, mais je voulais simplement aller au coffre à 10. Voilà, ça augmente ma rentabilité, même si, j'avoue, elle est bien toute naze, elle est bien éclatée. Là, pour le coup, essayez d'avoir plus de chances que moi, car là, j'ai vraiment eu sur mon compte principal des tirages en carton. Bon, pas de nouvelles sur le KVK, j'attends bien évidemment encore un jour, 18h14, 34 secondes, très précisément, 76 royaumes inscrits. Normalement, nous devrions tomber contre les JST et le 1636, ça va faire très, très mal. Les JST, ça ne rigole pas du tout nos amis coréens, même s'ils ont eu beaucoup de migration. Ils sont violents. Passons à présent à ces infos sur l'un des deux nouveaux commandants legendaires que je vous ai présenté en vidéo hier. Si vous avez raté cette vidéo, les amis, je vous invite à aller la voir. On en sait un peu plus grâce aux recherches de DNR. Alors, je lui avais dit, et il a vu dans la vidéo, que c'était sûrement un commandant japonais, enfin, du moins, qui avait une prononciation japonaise. Du coup, regardez son explication. Je vous la sers telle qu'elle, elle est en béton armé. Donc, si vous n'en avez pas à lire, il est parti, en fait, du nom Kuchurin. Et il a fait des recherches en japonais sur la prononciation. Là, c'est vraiment pour les puristes. Il a regardé aussi au niveau des noms. J'ai cité Ulster, c'est une région en Irlande à laquelle est rattachée la mythologie. Il a regardé la prononciation. Donc, il se dirait Kukulin de Kuchulin, puis Kufurin, Kuchurin, au final, en japonais. Et du coup, on a réussi, et il a réussi à trouver de quel commandant il s'agissait. C'est une recherche de ouf. Là, quand même, cette info-là, autant l'info sur les nouveaux commandants légendaires, je l'ai vu, bien évidemment, sur les sites russes et sur d'autres sites, comme le site des Twitter japonais. Mais là, pour le coup, cette info sur qui sera Kuchurin, je ne l'ai trouvé nulle part. Contrairement au Arthur, tout le monde sait d'où il vient. Eh bien, regardez donc au final. Il s'agirait, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais si c'est bien ce commandant-là. Il s'agirait de Kuchulin, ce commandant très précisément, qui se traduirait par chien de Kulan, donc Kuhulin en anglais. C'est le prototype du héros et l'un des personnages les plus importants de la mythologie celtique. Il est en irlandaise, un quasi-dieu. Il apparaît dans 76 récits, blablabla. Là, pour le coup, si c'est bien ce commandant-là, Lilith s'est déchirée pour aller nous dégoter. Un commandant pas forcément très connu de tout le monde, mais pour le coup, qui a une histoire en béton armé. Et donc, on serait, encore une fois, sur l'Irlande. On a plusieurs, enfin, il me semble qu'on a plusieurs commandants du nord de l'Europe. Oui, Lilith s'est au nord de l'Europe, petite info gratuite. Et donc, un commandant très intéressant. On va voir, on le voit bien, il a une lance en plus. C'est ce qui semble, encore une fois, être le cas dans la description de ses skills. Ses compétences, on en a déjà parlé hier, on en sait un peu plus. Elles sont plutôt pas mal. Donc, regardez ce qu'on sait au niveau de ses compétences. On sait qu'apparemment, il a un healing factor de 2000 pour l'un de ses skills. On sait aussi qu'il a un bonus de 40% en skill d'hommage et 40% en défense et en santé. On sait, vous voyez, le spear de maître B. Donc, la lance, si je ne dis pas de bêtises, quand il est en garnison, on sait qu'il a 15% de dommage en plus. Bref, des skills Ulster Défense. Je vous parlais d'Ulster, justement, à 30% de dommage, réduction. Et le faithful guard qui serait quand il a que de l'infanterie. C'est bien quand il a que de l'infanterie ou de la cavalerie. C'est ce que je crois comprendre. On voit l'image, elle est un petit peu cachée. Bref, en tout cas, pas mal de skills très intéressants. Un commandant solide, encore une fois, avec une belle histoire. Voilà tout ce qu'on sait de ce commandant qui, hier, était encore un mystique. Puisque, du moins secret, Cuchurin ne parlait pas. Et sur Google, impossible de trouver des infos fiables. Merci à toi, Daenerys, pour cette recherche. On va voir si tu as vu juste. Mais là, pour le coup, ça a l'air solide. Donc, je pense que tu as vu totalement juste. On fonce à présent, les amis, sur un KVK. Même sur plusieurs KVK. Puisque, regardez, vous le savez, on a un très gros KVK qui va commencer. Alors, je ne parle pas du KVK de la mort avec le 15-56. Je vous parle là d'un tout autre KVK. Le C1-1183 avec trois royaumes impériums. Le 21-10, le 10-79 et le 10-08. Il commence le 6 octobre. Et regardez un petit fichier comparatif des royaumes. Là, on peut bien voir que ça va être quand même un très, très gros KVK. Merci à The Ring pour le partage de ce tableau. Donc, on a deux camps. Le 21-10, le 18-36, le 19-19 et le 19-44. Donc, vous le voyez, il n'y a qu'un seul impérium, le 21-10. Contre le 10-08, 10-79. Deux impériums ensemble. Et 14-29. Regardez, les puissances sont assez énormes. Surtout le 21-10 est quand même plutôt au-dessus du lot. Puisqu'il a six alliances au-dessus de 8 milliards. Ce qui est assez énorme. Quand on voit que les autres royaumes n'en ont que trois. Même les plus gros. Comme le 10-79. Puisqu'il a trois alliances même au-dessus de 10 milliards. C'est assez impressionnant. Et je trouve que là, pour le coup, ça va plutôt être équilibré. Et on va voir au niveau de la mobilisation. Ce KVK commence donc le 6 octobre. Les premières ouvertures de portes devraient avoir lieu environ 9 jours après les premiers jours de ce KVK. Donc, on en sera plus dans une dizaine de jours à présent. Je ne manquerai pas, bien évidemment, de le suivre pour vous. En attendant aussi l'ouverture de mon KVK et des autres KVK énormissimes, encore une fois. Comme le KVK de la mort. On poursuit donc avec les KVK en saison de conquête. Puisqu'on en a un autre qui continue d'avancer et qu'on suit. Donc, il y a le C1-11-70. Bien évidemment que je vous ai montré. On a vu la répartition. Mais ce n'est pas tout. On avait aussi vu le C1-11-67, 13 jours, 5 heures, 52 minutes, 44 secondes. Comme le C1-11-70, pile poil comme ils ont commencé en même temps. Et là, je vous le rappelle, on a quelque chose en nombre de royaumes et en puissance de plus équilibré. Puisqu'on a strictement deux royaumes par zone. Aucun impérium. Même s'il y a des royaumes intéressants. On va voir comment s'est passé l'ouverture. Je vous le rappelle, le royaume le plus puissant est en haut à gauche en feu. Le 13-86 et le 12-32. Les quatre groupes les plus puissants, de toute façon, sont dans les coins. Même si on a vu, dans une vidéo de la semaine dernière, que les quarts n'étaient pas si importants que ça. Allons voir tout de suite ce qui s'est passé à l'ouverture de leurs portes. Et si les royaumes dans les coins ont tenu leur rang et ont réussi à avoir les deux territoires, un seul territoire ou pas de territoire. Donc, on commence en Benguela. Je petit rappel, l'alliance ou du moins l'alliance d'alliance qui tient n'est qu'à 7 milliards. Rappelez-vous, j'avais été surpris par le faible niveau des plus hautes alliances du secteur. Et on le voit tout de suite en la Havane. Ils ont pris la Havane, même si ça a l'air d'être une prise avec partage. Donc, on le voit, ça ne brûle pas si je ne dis pas de bêtises. Non, ça ne brûle pas. Donc, ça a l'air d'être un partage équitable avec leurs alliés pour la zone. Même s'ils n'ont l'air d'avoir rien pris et ils ont l'air d'avoir pris tout le terrain. Un partage assez étrange. Mais en tout cas, la Havane est bien aux deux royaumes qui sont en Benguela. En revanche, au sud, en Zarate. Il n'a pris aussi que la moitié du terrain et il a partagé. Donc là, pour le coup, c'est quand même le petit monde des bisounours en Zarate et en la Havane. Les mecs, ils se sont partagés le terrain. Il n'y a pas de fight. Donc, ce n'est pas là qu'on va voir, même s'il y a un déplacement de troupe ici pour faire des barbares. Ce n'est pas là qu'on va voir si ça tient son rang. Donc déjà, on a le royaume en Clarence, les royaumes en Clarence, en Benguela et en Zarate, en Ceylan, pardon, qui sont ensemble. On va aller voir de l'autre côté s'ils sont aussi ensemble. Là, ça va vraiment être un partage équitable. Là, non, ils n'ont pas l'air d'être ensemble. Ils ont été bloqués, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'ils ont bloqué les portes ? Est-ce qu'ils ont bloqué les portes ? Oui, ils ont bloqué les portes. Les mecs ont pris la même couleur. Pour bien être relou, ils ont pris la même couleur. Donc, du côté Sakaka, le royaume qui est en Weiji, il est bloqué. Il n'a pas accès au terrain. Et au sud, c'est différent. Il a partagé le terrain. Ils ont même préparé déjà l'ouverture des portes de niveau 6. Ils sont un peu pressés parce que ce n'est pas pour tout de suite. Vous aviez le temps pour construire vos forteresses. Au sud, ici, ça se partage le terrain aussi. Ça a quand même l'air d'être un KVK où ça ne se bat pas beaucoup, les amis. Il faut vous réveiller, sinon vous allez vous ennuyer. Au sud, au niveau de l'Evercuson, donc le royaume qui, au nord, est en paix et se partage de terrain. Eh bien, au sud, il est aussi en partage de terrain. C'est vraiment un KVK à la cool. Les mecs se partagent tout. C'est très, très rare. Rappelez-vous, je vous ai montré récemment, enfin récemment, non, il y a un mois et demi, deux mois, un KVK en Terre du Roi où les mecs avaient partagé le KVK en 8. Écoutez, là, ça a l'air quand même d'être un beau partage, même s'il y a des royaumes qui semblent enfermés. En haut curie, pareil. Alors, pourquoi les mecs choisissent les mêmes couleurs ? Sérieusement, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Rouge de ce côté-là, vous le voyez. Et on est en rouge aussi du côté du royaume qui est en Tahiti. Partage de terrain en haut curie également. Donc, pas de guerre de l'autre côté en macha. Partage du terrain également. Au final, il y a de la baston nulle part. Ça, c'est partagé le terrain partout. Il n'y a qu'en scellant, donc, qu'il y a un royaume bloqué. Celui qui est en bas à gauche et en, si je ne dis pas de bêtises, et de ce côté-là en sac à cas. Sinon, partage de terrain. Baison-nours land partout. Ce KVK, on va devoir attendre, voir s'il se débloque. Mais malheureusement, il ne tient pas ses promesses. On a donc des petits royaumes qui... Enfin, des petits royaumes. Des royaumes avec des puissances limitées, qui paraissent limitées, qui ne se battent pas. Il faudra retourner voir si ça se débloque sur ce royaume-là. Mais moi, personnellement, je suis plutôt déçu par le C1-11-67, qui, après 13 jours, 5h57 et 22 secondes, n'a toujours pas de gros fight. Les mecs, vous faites une erreur. Il faut vraiment, vraiment vous éclater maintenant. Car après, ça sera bien trop tard. On finit avec les KVK sur un saison 2. Vous le voyez, il y a plusieurs royaumes en saison 2 qui sont terminés. Et on en a suivi certains. Et on va aller voir comment se termine donc le S2-10-34. Puisque tout est terminé. On n'a qu'un seul royaume par zone, puisqu'on est en saison 2. 3 impériums, 22-56, 22-55 et 22-34. Le 22-34 est en haut à gauche. Le 22-56 est au centre. C'est très rare. Regardez, on a 2 impériums. 1 en haut à gauche et 1 en 2. Le 22-56, normalement, ils ne sont pas aussi proches. Donc, c'est assez intéressant de voir comment ça s'est déroulé. Les mecs ont dû bien pousser. Mais c'est dommage parce qu'en restant impérium, ils ne peuvent pas avoir de migration. Donc, pour petit rappel, en Benguela, là, ça n'a rien à voir. Puisque ça sortait, enfin, si, ça sortait ici. Mais ça se partageait quand même la zone. Ce qui va nous intéresser, c'est aller voir en Terre du Roi directement. Je ne vais pas vous refaire tout ce qu'on a déjà vu. On a un partage uniquement entre 4 alliances. Ceux qui ont gagné le grand gagnant et bien évidemment l'alliance en Clarence. Ce n'est pas étonnant, vous l'avez vu. Je vous ai dit que c'était du moins étonnant quand le royaume en case 2 soit impérium. Et bien, en fait, c'est tout simplement car il a réussi à conserver sa puissance. Contrairement à ses adversaires qui, eux, ont perdu leur statut impérium ou ont diminué du moins et sont à la frontière. Et on le voit donc, ce royaume rouge avec son allié, le vert, ont vraiment tout détruit. Le rose et le orange sont les grands gagnants de ce KVK. Regardons à combien sont les alliances principales pour comparer sur ce royaume. Si vous l'avez oublié, 4,5 milliards seulement sur le 22-56. Je vous le rappelle, c'est un saison 2. Et on est en fin de KVK. Mais malgré tout, avec son 4,5 milliards sur l'alliance qui tient le 9,7 milliards de ce côté-là. C'est déjà plus solide du 22-34. Et bien, les mecs sont toujours impérium. Attention, le statut impérium des saisons 2 n'est pas la même chose que le statut impérium des autres saisons. Du moins, de la saison de conquête. C'est parmi les 8 royaumes les plus puissants qui sont actuellement en saison 2. Et non pas les 32 royaumes les plus puissants comme on avait avant. Je dézoome et je vous remonte cette liste sur le... Alors, on y retourne, tac, c'est le S1 10-34. Donc, on le voit. En plus, c'est l'un des seuls. Si ce n'est le seul, on vérifie qu'il y a encore un KVK en cours. Et qu'il y a des royaumes impérium sur le 22-85 et qui est fermé sur le S1 plutôt 10-37. Vous le voyez, d'ailleurs, il y a un petit bug parce qu'il met S1 alors que ça devrait être du S2. Tiens, un petit bug, les mecs, Apache. Kevin, je ne sais pas ce que tu as fait. C'est peut-être à cause de toi qu'il y a eu une panne sur Facebook et sur WhatsApp. Mais si c'est le cas, Kevin, il faut rétablir ça. Ce n'est plus du S1. On avait 5 apparemment, les 5 autres étaient là. Donc, ce KVK, le S2 10-34 est fini. Si vous cherchez deux royaumes intéressants, le 22-34 reste un royaume très intéressant. Le 22-56 puisqu'il sort d'une victoire. Et également, c'est les deux qui auraient ma préférence. Si vous cherchez une nouvelle fois un nouveau royaume qui va seulement rentrer en saison 3 dans les semaines qui viennent. On finit, les amis, sur les commandants et le stuff en cours. Vous m'avez redemandé quel stuff j'avais en défense. Je suis toujours sur Zenobia YSS. Voilà comment est-ce que fait ma Zeno. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas au max, mais ce n'est pas mal. Il n'y a pas de critique. Je n'ai pas utilisé de système de raffinage. Il faudrait, enfin, si j'en ai trois, mais que sur des items non légendaires, il va falloir que je l'augmente. Si je devais faire un choix tout de suite maintenant en défense, je ne suis pas sûr que je repartirais sur Zenobia. Elle est solide. Je la prendrai probablement parce que c'est la valeur la plus sûre et la moins complexe. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a d'autres commandants qui restent solides en défense. Alors, je vous la cherche. Je vous cherche. Où est-elle ? Je ne l'ai pas, donc il faut que j'arrête de chercher. Il y a Edwige, très solide en défense. Et je me poserai la question de la monter ou pas. Si j'avais Zenobia, j'hésiterai. Elle fait du gros, gros taf en défense. Edwige, c'est un très bon commandant. Et pour l'attaque, même si on a des nouveaux commandants, Rally qui arrivent, leadership et pas Rally qui arrivent, qui sont très solides actuellement. Malgré l'arrivée d'Amanitor, un commandant archer vraiment très violent. Amanitor, je la kiffe pas mal. Je la mettrai pas mal avec Ramsès second, par exemple. Ça fait toujours plaisir. Ramsès, un ancien commandant que vous pouvez monter et qui en duo avec Amanitor, je vous l'avais montré avec plusieurs rapports, est solide. Mais ma préférence va quand même à notre ami, le roi du chocolat, Jian Yu. Il reste énormissime. Vous le mettez en binôme avec Chandra, Chandra Gupta. Et ça va faire très, très mal en attaque. Néanmoins, je vous invite, si vous le pouvez, tac, on retourne sur le MGE à débloquer sur ce classement historique. À débloquer sur les commandants qui arrivent. Là, entre les quatre commandants, Tomiris, elle est très bien. Artemis première, elle est très bien. Surtout en binôme avec Amanitor aussi. Nabucodonosor second, il est solide aussi. Mais Amanitor me paraît au-dessus du lot. Si vous pouvez vous positionner pour l'avoir, je vais essayer de gratter une place sur ce MGE pour justement l'avoir, la débloquer et peut-être l'expertiser. On va voir les amis. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Moi, c'est tout le monde. realization. Zaï vous. Vous voyez ça. Faites bien attention à la Bible. Et ce matin, je vous laisse pennant sonoraux. Chai-ți-ctory.